Raphaël Péminia, quant à lui, a vu son anniversaire hier, messieurs... Michel l'a dit trois fois, il fait semblant de baisser, il ne baisse pas. ...les arbitres, messieurs, Thomas Rillon et Dominique Restreinte, bon match à vous également, et que le meilleur gagne. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur TVMontbrison.com pour cette rencontre qui opposera le BCM à Golfe-Juant. Bonsoir Pauline, heureuse pour la première fois de commenter avec toi. Bonsoir Sylvia, pareillement, très heureuse de commenter avec toi. Alors, ce soir, tu vas nous faire un petit descriptif de cette équipe de Golfe-Juant, et puis voilà, les valeurs fortes, et puis peut-être ses points faibles aussi. Alors, Golfe-Juant qui est classé 8ème, avec 6 victoires pour 7 défaites. Au niveau de l'attaque, c'est la 6ème attaque de la poule, avec 76,5 points de moyenne. Au niveau de la défense, c'est un petit peu moins bien, avec la 9ème attaque de la poule, 77,6 points de moyenne, encaissé. Donc c'est peut-être un point sur lequel Montbrison va s'appuyer. À domicile, Golfe-Juant a un peu de mal, là c'est ça mon 13ème, et c'est beaucoup mieux à l'extérieur. 5ème de la poule, avec 4 victoires pour 3 défaites. Donc c'est vraiment une équipe qui se déplace bien. J'espère que ce soir, elle aura un petit peu plus de mal, et que Montbrison arrivera à prendre le pas sur cette équipe de Golfe-Juant. Oui, et puis on a Montbrison qui a bien terminé l'année aussi, une bonne note, avec cette victoire sur le buzzer à domicile, qui a remis un petit peu de baume au cœur pour cette fin d'année. Et du coup, ça a permis vraiment de rester dans le haut du tableau. Espérons que ça le reste ce soir. En cas de victoire, Montbrison qui pourrait passer 3ème. Parce que hier, il y a eu le match Lyon-Eso face à Pontiaoui. Et Lyon-Eso a gagné 89-78. Donc Montbrison, en cas de victoire, pourrait monter sur le podium. Mais je ne pense pas, elle est la 3ème classe. Oui, et puis on a ce soir quelques joueurs à surveiller, du côté de Golfe. Notamment Sylvain Marco, qui est le 4ème marqueur de la Pou, les meilleurs marqueurs de Golfe. C'est notamment lui, au match Allé, qui avait permis à Golfe d'arracher la prolongation. Rappelons qu'au match Allé, le BCM avait gagné après prolongation 3 points, 75-78. Oui, ça avait permis de démarrer sur les chapeaux de roue. C'est toujours important, une victoire à l'extérieur sur un premier match de championnat. Et puis Montbrison, du coup, ça lui a permis d'enclencher plein de victoires consécutives. Montbrison s'y avait attamé la phase Allé avec 5 victoires. Donc on espère que ce sera pareil pour la phase Retour. Allé, on va assister au début de la rencontre et le coup d'envoi qui sera donné par Renaud Martineau, sponsor qui tient la salle de gym, donc Energym. Voilà, sponsor très fidèle du club. Alors qu'on voit les joueurs s'avancer sur le terrain. Donc côté Montbrison, numéro 4, Jérémy Evoldouard. Numéro 5, Keaton Mael. Numéro 9, Floury de Bat. Numéro 6, Mikael Montagnana. Et numéro 10, c'est le capitaine ce soir, Julien Petito. Et du côté de Golfe-Juant, nous avons le numéro 8, Kari Ibrahimovic. Le numéro 3, Vébob. Le numéro 34, Marco. Le numéro 7, le deuxième frère, Vébob. Et le numéro 10, les capitaines, Vula. Cette rencontre qui sera arbitrée par Thomas Guyon et Dominique Estrême. Deux arbitres que je connais bien. Il fait très longtemps qu'on les voit sur les parquets. Allez, les premières en possession pour Montbrison. Joris Badaud, Jérémy Evoldouard, Julien Petito qui attaque. On ressort pour Miguel, trouve Jorissa à 3 points. Raté, reponde Julia. Et le premier point pour Montbrison. On retrouve à la main Kari Ibrahimovic. Du côté de Golfe-Juant, Montbrison qui défend en individuel en début de match. On met le système en place. On retrouve Bulain, le capitaine. Vébob qui attaque le cercle. Ah oui, joli move, hein. Joli move de Vébob qui marque ses deux premiers points. Égalité. En égalité. Allez, Jérémy Evoldouard. Repoussé. Trouve quand même Miguel qui joue. Jorissa à nouveau à 3 points. Deuxième tentative. 7 points, 7 points. Il va falloir s'adapter tout de suite. Beaucoup de prises à deux, même très hautes. On a vu des prises à deux en haut. On a vu une autre prise à deux sur Miguel aussi, qui a bien ressorti la balle. Il ne va pas falloir garder la balle trop longtemps dans les mains pour ne pas se faire prendre. D'Almaïs qui vient de prendre sa première faute. Et remise en jeu pour Golfe. Et Julien tout de suite, qui est tente de mettre la même vitesse pour Jérémy. Voilà l'interception là de Marco, qui va y défier Keaton Miles. Voilà, oui, l'arbitre diria. On a peut-être un petit quelque chose. Et Miguel, attention à la prise à deux. Voilà, passage en force. Peut-être un petit peu dur, je ne sais pas. Et là, on roule peut-être avec le bras. On sait que c'est interdit. C'est la deuxième faute d'équipe de Montbris. Et Julien Petito, qui cherche à aller hoop là, avec Miguel, mais il provoque la faute. Julien Petito, capitaine de ce soir, car Valente Jolin est blessé. Une douleur au pied. Il devrait passer des examens prochainement. Premier lancer à rater. Deuxième erreur ici. 6-2. 6-2. 6-2. On retrouve Julien, Marco, qui va marquer ses deux premiers poids. On voit tout de suite que c'est le joueur important. C'est lui qui va provoquer, qui prend les initiatives du côté de golf. Très physique. Il y a un joueur de très grande taille, très costaud, et qui va nous poser des problèmes. Keaton, qui va le défier. Oui, voilà, qui va lui provoquer une faute. C'est un joueur qui, on va voir, sur la durée, mais je pense qu'il ne doit pas être très vite sur les jambes. C'est un joueur qui est quand même assez lourd, il me semble. Il y a des bons appuis, qui a une très bonne technique, à première vue. On va voir si ça se confirme, mais si on l'attaque de loin, peut-être qu'il va être en difficulté. Et là, on a vu que Keaton, avec sa vitesse, c'est certainement un plan qui a été mis en place, d'ailleurs, par Jérémy Beaufort. Le premier lance est réussi par Keaton, 7 à 4, il restera 7 minutes. Deuxième est raté, et golf va récupérer. Avec Sky. Fermé Bob est prêt. Jérémy Beaufort, tout de suite à 3 points, raté. Mais Montbrison va récupérer la balle dans les mains de Julien Petiteau. C'est un bon tir, première intention, là. Il a le droit. Il y avait un rebond, bien joué Julien, là, qui va chercher un 2 plus 1. Et qui oblige le coach de golf à prendre un tournement, pardon. Et oui, Montbrison qui mène 9 à 4. Il restera 6 minutes 26 à jouer. Oui, les joueurs de golf sont en difficulté sur les 1 contre 1. Ils sont battus sur chaque duel. A l'inverse, Montbrison est bien entré dans la rencontre. Bien agressif en attaque. Des bonnes aides en défense. Bon rebond. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Alors, soit il va y avoir des ajustements au niveau de la défense du côté de Golfe-Juant. Et puis, ce ne serait pas étonnant de voir une petite zone se mettre en place. Comme on a pris l'habitude de voir, avec tous les adversaires qui sont arrivés à Montbrison depuis quelques temps. Ils savent que c'est un petit peu le point faible. On va voir si le temps mort a été bénéfique. Demandé par Brice Tardevay, qui a harangué ses troupes, là. C'était vraiment mécontent de la prestation défensive de ses joueurs. On retrouve Julien au lancé. Un seul lancé. Et c'est réussi. 10-4. Carlo Bullen. Diego Webob a 3 points. Oui, on est un peu loin, là, en défense. Julien. Avec Miguel. Miguel, interception. Et 2 points. Temps mort efficace. Golfe tout de suite, qui met 2 paniers consécutifs. Et qui recolle à 19. Allez, Miguel, passe à 2 adversaires, ressort au pot Julien. Prise à 2. Julien va récupérer la touche. Joris prend le shoot. Avec la planche, c'est raté. Et rebond. Diego Webob. Lucas Arthur va récupérer le bomb. Mais non, c'est raté. Et à nouveau. Titan Miles. Interception. Plusieurs fois que mon brison se fait à voir. Et Bob à 3 points. C'est dedans. Il y en a encore loin, en défense. Il va falloir faire attention à ses tirs de loin. Contrôle les shooters. Allez, Julien, pour répondre. C'est raté. C'est dommage. C'était un bon shoot. Mais le BSCM va récupérer le ballon. Joris s'arrête à la remise. On trouve Julien. Qui resserre Joyce. Qui va prendre le shoot à 3 points. C'est court. Pas forcément la meilleure option. Et tout de suite, la contre-attaque. Et de nouveau point. qui oblige cette fois Jérémy Boufford à réagir. 14-10. Bob Rison, qui n'a pas marqué un seul point. Après le temps mort, demandé par un golf. Donc, on imagine que Jérémy va tout de suite vouloir relancer cette troupe. Pas laisser prendre plus de large à son adversaire. Il restera 4 minutes 34 à jouer. Les joueurs font leur retour. Et la balle sera pour bonnes raisons après ce panier encaissé. Et Julien Petito. Toujours à la mène. Il va prendre l'écran. Chassé. Piton Miles. Qui ressort pour Jérémy Voldoar. C'est un bon shoot. Ça rentre. 13-14. 13-14. Ça c'est bien. Tout de suite après on tombe mort. Ça remet en confiance. Marco. À zéro. Ça rentre aussi. Il prend le shoot immédiatement. C'est peut-être un peu rapide. Et golf. Qui ne perd pas de temps. Qui est déjà de l'autre côté. Il cherche le frère Vébob. Mais Jérémy Voldoar va commettre une faute. Sa première faute personnelle. Troisième faute d'équipe pour Mourison. Et changement des deux côtés. Sortie de Carlo Vulin. Et rentrée de Quentin Paoli. Et sortie de Piton Miles. Et entrée de Jérémy Massudi. Et la remise en jeu pour golf. Nouvelle entrante. Pour Vébob. Marco. Vébob à nouveau. Qui retrouve Quentin Paoli. Premier shoot. Et le ballon retombe dans les mains du jaune. Vébob. Pour Marco. À trois points. Rebond long. Bagarre au rebond. Et nouveau. Possession pour golf. Deux rebonds. Qui tombent dans les mains jaunes. Mais il va falloir verrouiller le rebond pour Mourison. Interception de Julien. Contre-attaque avec Jérémy. C'est bien joué. Et deux points. Deux points contre-attaque. C'est bien. Après, c'est trois longues possessions pour golf. Je joue tout de suite à trois points. Je joue tout de suite à trois points. Allez, voilà. Miguel, c'est bien. Contre le rebond. On va pouvoir repartir sur une attaque placée. Miguel. On retrouve Julien. Joyce. Qui joue. C'est raté. C'est dommage. Et golf tout de suite. Mais mauvaises passes. De Vébob. Et double changement. Entrée d'Axel Trifugli et Jonathan Njibay. À la place de Sylvain Marco. Et d'Amir Karabramovic. Et côté mon brison, c'est Jérémy Voldoar. Qui allait sur sa place. Ça rappelle Baminio. Allez, Julien qui appelle le système. Serge Jérémy. Raphaël. C'est son premier ballon. On trouve Joyce dans l'axe. Qui attaque. Il est passé. Le dernier geste. C'est dommage. Ça fait deux fois que Joyce s'échoue près du Cerse. Vébob. Vébob qui est vraiment un joueur important du système de golf. Alors que le coach de golf effectue un nouveau changement. Avec la sortie de Diego Vébob. Et ça va changer aussi à mon tour. Retour de Jérémy Voldoar à la place de Joyce Bado. Jérémy Voldoar. Tente de passer Axel Trifogli. Miguel face à Vébob. Provoque la faute. La faute à l'emploi de numéro 3. Vébob. Et changement. Contrées de Joshua Norbal. À la place de Lucas Arthur Vébob. Qui vient de prendre sa deuxième faute. Trompadris à golf. Alors qu'il reste 1 minute 47 à jouer. 15-16. Julien. Jérémy. Jérémy. Qui est passé. Qui ressort Miguel à 0 degré. À 3 points. C'est court. Mais reprend pour Julien. Qui va remettre en place. À prendre l'écran de Jérémy. Non. À l'écran de Miguel cette fois. Trouve Raphaël. Se retrouve Miguel. Jérémy. Belle action collective. Chute complètement ratée. De Jérémy. Et belle interception de Jérémy Voldoar derrière. Pour couper la contre-attaque. Cette équipe de golf qui relance très vite. Dès les balles perdues. Jérémy raté à nouveau. Il se bat bien. Il récupère. Et provoque la faute. Du numéro 10. Carlo Bulla. Première faute personnelle. Et golf. Qui a 5 fautes d'équipe. Donc toutes les fautes. Au cas où ils ont besoin de lancer. Premier lancer réussi par Jérémy. 16 partout. Le deuxième est manqué. Et golf. À la balle. Pour repasser devant. Du là. Tout de suite. À deux points. Julien. Pour Miguel. Qui provoque. En nouveau. Une faute. De Jonathan. Enjibay. Miguel. Joueur très important aussi. Pour Jérémy Beaufort. Toujours présent. En attaque. Comme en défense. Et on le retrouve au lancer. Premier. Qui est marqué. 17. 18. 39 secondes à jouer. Deuxième également. 18 partout. Match équilibré. Alors que Carlo Mulan. Il a marqué un super panier avec la planche. Avec un peu de réussite. Il faut bien le dire. Qui était serré de près. Julien. Qui va garder la balle. Il restera 10 secondes sur la possession. Et 12 secondes. Parce qu'à la fin du premier quart temps. Il sert Miguel à zéro. Mais. Il avait mis le pied en touche apparemment. Même si jamais Beaufort semble contester la décision de l'arbitre. Il va rester 6 secondes. Il va rester 4 secondes. Et faute. Sifflet à Jeremy Massoudi. Sa première faute. Une seconde à jouer. La balle dans les mains de golf. Alors qui va prendre le dernier shoot. C'est Quanta Paoli. Et ça rentre. A 3 points avec la planche. Et qui permet. 23 à 18. A la fin de ce premier quart temps. Le golf qui avait eu du mal à démarrer. Qui est bien revenu. Qui est bien rentré dans son match. Dans le mode du coach. Il a fait du bien. Il a relancé l'équipe. On voit que les joueurs importants côté golf. C'est vraiment Bebop. Marco. Secteur intérieur. Et les statistiques l'offirme. Côté golf. Le meilleur marqueur. C'est Diego Bebop. Avec 11 points. Non pardon. 7 points. Et côté mon bon prison. C'est Julien Petito. Capitaine de ce soir. Avec 8 points. Au niveau des balles perdues aussi. C'est équilibré. 5 côtés Montbrison. Et 4 côtés de golf. Les joueurs sont déjà revenus sur le terrain. Pour entamer ce deuxième quart temps. Ce sera les visiteurs. Qui auront la balle. Pour cette première possession. On attend le signal de la table de Marc. Ça y est. C'est bon. On est reparti. Pour 10 minutes. Axel Trifondi. Sylvain Marco. Quentin Paoli. Et Marché. Sifflet. Montreux. Joshua Norbal. Qui reçoit les encouragements de son coach. Et J'aime et Voldoir. Bonjour. J'aime et Zbado. Raphaël Bambina. Fan de shoot. Serge Jérémy Massoudi. C'est bien joué. C'est dommage. C'est un bon shoot. Belle action. Manque juste la finition. Bataille au rebond. Finalement. Kitton Maïs. Qui s'en sort. Kitton Maïs. Zéro degré. C'est raté. Mais Jérémy a récupéré. Ressort pour Kitton. À 3 points. C'est hallucinant. Les arbitres à corde. À 2 points. 20-23. 9 minutes à jouer. C'est raté. Récupéré. Paté à nouveau. Petit manque de réussite. Après ce rebond offensif, à Montbrison d'en profiter pour coller au score, je risse pour Jérémy, à 0 degrés, toujours pas. Jérémy qui a les bonnes positions mais qui ne m'arrive pas à marquer. Alors que de l'autre côté, 40 avec Axel, Truffaut Glee dans l'axe et 6 points d'avance. Pour golf, attention, on ne va pas laisser prendre trop d'avance. Keaton Maez qui va jouer Silva Marco. Raphaël Bavignac qui est passé, qui va au bout, provoque la faute de Quentin Paoli. Alors qu'il va y avoir des changements de part et d'autre. Retour de Diego Vébop et d'Amir Kariboumovic. Le match est sorti de Quentin Paoli et Axel Truffaut Glee. Alors qu'à Montbrison, c'est Jérémy Massuli qui retourne sur le banc et Miguel qui a fait son retour. Raphaël sur la ligne. Premier lancer, j'ai réussi. Et deuxième égale. Alors que le public appelle son équipe à défendre. Kariboumovic qui se balade un petit peu. Marco maintenant, c'est dedans. Il va falloir resserrer en défense. Raphaël Bavignac qui est passé, qui prend le shoot maintenant avec la planche. C'est réussi. C'est bien joué. Le 1 contre 1. 24, 28, 7 minutes à jouer. Il va falloir faire un stop maintenant. Marco raté. Et rebond Joris avec la faute. De Joshua Norval qui va laisser sa place à Jonathan Njibai puisqu'il vient de prendre sa deuxième faute. Et c'est également la deuxième faute d'équipe de golf. 24, 28. Et Jérémy Bouldoir. Tom Miles. Miguel pour Keaton. C'est compliqué. Et récupéré. Marco qui va face à Miguel. Bien défendu. Raphaël pour relancer. Pas de très bonne qualité. Pas permis à Jérémy d'aller au bout. Joris pour Miguel. Miguel qui va jouer. Bien joué. Bien joué. Il provoque la faute. De Quentin Paoli. Non pardon. Jonathan. Njibai. Il prend sa deuxième faute. Alors qu'on proteste à golf. On réclame un marché de Miguel. 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 Miguel, on va le retrouver au lancé. Premier lancé réussi. 25, 28. Deuxième un peu court. Grosse bagarre à l'intérieur. Julien qui se bat bien. Joris un peu récupéré. Contre-attaque. On va au bout. Bien joué. Raphaël pour Joris. 27, 28. Montbrison qui recolle. On trouve un peu de vitesse. Un peu de rythme. C'est ce qui correspond au mieux au jeu de Montbrison. Alors qu'on servait Bob à l'intérieur. Quel joueur. 27, 30. Miguel. qui fait sauter tout le monde. Et qui obtient une nouvelle faute. Il a émis trois joueurs de golf dans le vent. Faute de Diego V. Bob. Alors Carlo Vila est remplacé par Quentin Paoli. Golf vient de prendre sa quatrième faute collective. Alors qu'il restera cinq minutes à jouer. Premier lancer pour Miguel. Qui rentre. Deuxième également. 29, 30. On a vraiment un problème pour contenir les joueurs. Ils rentrent trop facilement dans la raquette. Raphaël a trois points. C'est raté. C'est dommage. C'était un bon shoot. Miguel demandait la touche. Mais possiblement non. Elle sera pour golf. C'est raté. C'est raté. Il a eu médecin. Il a eu une fraude. La chance. Encore une fraude. Encore en France. Il va rebond de Miguel, qui tente d'y aller, c'est raté et Miguel qui répète derrière. Et à nous faute Jonathan Njimbaï. Il va d'ailleurs céder sa place. Il est remplacé par Carlo Vulin. Jonathan Njimbaï qui a pris sa troisième côte. C'est action. Il va retrouver à nouveau Miguel sur la ligne. Premier raté. Miguel, il ne faut pas laisser ses poids en route. Deuxième réussite. 3-32. 3-32. Chasse-patate. Cary Bramwich face à Julien Petitot. Appel à un écran. C'est à V-Bob à l'intérieur face à Miguel. Tenté de servir. Quentin Paoli. C'est trop petit. La défense Montbrézounet s'est bien resserré. Il va rester 7 secondes sur la possession. Marco. Kary Bramwich. A 3 points. Erobanchoris qui relance sur Julien. C'est compliqué. Il s'en sort bien Julien. Et il appelle le système. Joris tout seul à 3 points. C'est dommage. C'était l'occasion de passer devant. Pour Joris. Mais c'était un bon shoot. Il était tout seul. Et puis on connaît le talon de Joris. Meilleur marqueur de la poule. On le répète. Et Bob. Dans les petits espaces pour golf. Quentin Paoli qui s'en sort. A nouveau avec la planche. Beaucoup de shoots avec la planche pour golf. 30-34. 3 minutes 10 à jouer. Et Julien. Raphael. Miguel. Keaton. C'est un bon shoot. C'est raté une nouvelle fois. Carlo Villa. C'est un bon shoot. C'est un bon shoot. C'est un bon shoot. C'est un bon shoot. Matte serré. Assez plaisant, regardez. Et beaucoup de vitesse, de rythme. Julien qui intercepte. Stoppée par Kariminhovic. Il va avoir deux lancers, Julien. alors que le tableau du côté golf commence à bien se gardir et on proteste auprès de l'arbitre il va un tombe mort demandée par Brice il restera 2 minutes 14 à jouer et on retrouvera Julien Petito au lancer après cette faute parce que golf a comme je l'ai dit 5 fautes d'équipe ce qu'on a pu voir aussi sur le premier quartan c'est que golf a marqué 8 points sur les balles perdues de Montbrison donc il faudra faire attention à ce petit pas par un mètre rectifie ça à la mi-temps car on fait cher les balles perdues pour procédure de musculation de vitesse de cardio-pénière et le sonat donc il y a eu un changement à golf comme je l'ai dit Julien Petito au lancer premier réussi deuxième également égalité 34 partout et Bob pour Bulain Marco maintenant face à Keaton Miles il va jouer compliqué bonne défense de Keaton on met la vitesse tout de suite avec Julien il va attendre servir Jérémy de servir Miguel ça y est elle est servi face à Veibob mais tout de suite pris par 3 adversaires Jérémy a 3 points pour et rebond pour Axel Truffogli qui a lancé Veibob qui va provoquer la faute de Joyce première faute pour Joyce retour de Diego Veibob à la place de Kant à Paoli alors que Luc Arthur choisira la ligne pour tenter de redonner l'avance à son équipe premier raté deuxième réussie c'est dès sa place à Joshua Norbal parce qu'on s'est réussi 34 35 Jérémy Voldouard Joris Bado prend la ligne de fond ressort sur Miguel à 3 points ça réussit à 2 points finalement il avait le pied sur la ligne donc un joueur est au sol c'est Silva Marco qui a pris un coup visiblement alors que ça s'échauffe un peu l'arbitre qui calme tout le monde le coach aussi visiblement agacé pendant ce temps-là Jérémy Beaufort qui fait un changement avec l'entrée de Jérémy Massoudi pour Kitten Miles accès à le troupeau Guille Carlo Gulin C'est raté et Julien Robon Miguel Joris qui attaque son vis-à-vis c'est compliqué trouve Jérémy à l'opposé Julien qui est passé Joris à 0 degré à 3 points c'est court ça tombe dans les mains de Jérémy qui remonte 38 35 40 secondes à jouer BCM qui repasse en tête Belle action et 2 points Diego Vébob temps mort demandez par Jérémy Beaufort il restera 26 secondes 38 37 au Montbrisson on se rend beaucoup dans cette première mi-temps aucune équipe ne parvient à se démarquer alors que pour les supporters de Montbrisson l'équipe féminine en Ligue 2 féminine gagne actuellement à Arras 27 36 il s'agit là aussi de deuxième carton Jérémy Beaufort qui va certainement demander à ses joueurs de garder la balle le maximum parce qu'il y a simplement 2 secondes d'écart entre la position et la fin de ce deuxième de ce deuxième carton on a dû mettre un système en place coach pour prisonner la défense haute de golf Joris face à V Bob trouve Julien regardez le ballon Julien il restera 12 secondes bel appel l'écran de Miguel qui est servi Jérémy à 3 points c'est dedans système parfaitement réalisé et pas de cette première mi-temps 41 37 plus 4 pour Montbrisson après ce super shoot à 3 points de Jérémy Val-d'Ouard en prison qui finit fort cette deuxième période après avoir eu un petit coup de coup ça va faire du bien pour repartir au troisième carton et on se retrouve dans quelques instants on aura certainement Valentin Jolin en interview pour l'analyse de cette première mi-temps à tout à l'heure donc avec Valentin Jolin blessé donc déjà Valentin comment ça va ? ça va j'ai une douleur au pied depuis jeudi soir donc je dois passer des examens médicaux dans la semaine pour savoir ce que c'est en espérant que je vais bien beaucoup vite bon les collègues pour le métier 41-37 à la mi-temps c'est plutôt un bon résultat pour l'instant ? ouais c'est bien il faut qu'on tienne on sait que le premier objectif c'est pas de leur laisser euphorie offensivement parce que c'est une équipe qui a beaucoup de talent donc on continue à faire le boulot défensivement on finit sans voir bien prendre leur bon parce qu'on leur laisse pour le deuxième change jusque là et puis offensivement c'est bien on fait le boulot la balle bouge bien on peut peut-être avoir une meilleure sélection de tir mais ça va le faire offensivement je suis pas inquiet pour ça il faut qu'on tienne défensivement surtout vous avez eu un petit coup de mot où Jérémy après un temps mort qu'est-ce qu'il a dit sur ce temps mort ? pas démobiliser continuer à bien faire tourner la balle ? ouais à rester dans notre plan de jeu à ne pas s'égarer voilà redéfendre recommencer par bien défendre prendre le rebond avoir du jeu rapide et de l'agressivité offensivement c'est ce qu'on s'est bien remis à faire donc il faut garder ça sur un deuxième temps merci beaucoup merci beaucoup dans moins de deux minutes maintenant, alors que Yves a rejoint le poste commentateur en lieu et place de Sylvia, merci Yves Bonsoir tout le monde, on va essayer de s'intégrer dans le dispositif correctement et d'être à la hauteur de ces dames C'est la même chose Ce qu'on peut voir à la mi-temps Meilleur marqueur, côté Montbrison c'est toujours joli un petit taux avec 10 points alors que côté golf c'est Diego Bebop avec 11 points Niveau des rebonds c'est plutôt équilibré même si golf on prend 3 de plus sur ce deuxième carton Balle perdue 5 côté Montbrison, 7 côté golf Là aussi c'est équilibré Rencontre plutôt équilibrée pour le moment Oui on a eu une belle première mi-temps avec du jeu alerte deux équipes très proches l'une de l'autre Montbrison, Julien Petitot mène bien la baraque à l'absence de Valentin Genin Montanana use ses vis-à-vis dans la raquette pour encore les fautes il y avait 5 fautes collectives à une sur le deuxième carton donc peut-être que ça va payer maintenant On l'espère en tout cas alors que les joueurs font leur retour à Montbrison Jérémy Voldoir, Keaton Maz Miguel Montanana Joyce Bado et Julien Petitot côté golf Bebop, les frères Bebop même Sylvain Marco Kari Bramovic et Vulin Pour le moment les deux marqueurs les deux meilleurs marqueurs pratiquement de la poule que ce soit d'un côté Jérémy Voldo d'autre côté Sylvain Marco ont été bien bien discrets ils ont tenté les choses mais ce ne sont pas eux qui ont fait la différence je pense que ça va se réveiller il va y avoir un moment où il va y avoir la lutte ça va se courir en deuxième mi-temps donc à mon avis ils vont tenter quelque chose parce que ce sont des des performeurs tous les deux Jérémy Voldoir Julien Petitot attaque son vis-à-vis il est passé provoque la faute de Kari Bramovic ça c'est un des mouvements favoris de Julien Petitot sur le démarrage j'ai terminé dessous il arrive bien à perforer des défenses adverses ça me fait plaisir parce qu'il a retrouvé toute sa vista et sa belle façon de jouer alors que le meneur de golf vient de prendre sa quatrième faute et est remplacé par Axel Truffogli et Carlo Villa vient de prendre une faute technique pour protestation semble-t-il coach de golf qui manifeste son mécontentement aussi il y a beaucoup de contestation mais bon c'est l'ambiance tempérament du sud consécutivement la première faute et Julien qui met son premier lancé deuxième également il va en avoir un autre pour la faute technique la réparation de la faute technique la réparation de la faute technique la réparation de la faute technique qu'ils auraient tenté en deuxième quart temps donc ça va être dans des duels un petit peu individuels à voir pour les finitions Jérémy pour Miguel bien trouvé la faute et nouvelle faute de Diego Vébob c'est déjà la troisième faute d'équipe de golf quatrième faute d'équipe même pardon alors qu'il restera 9 minutes 10 à jouer alors ça c'est un peu à double tranchant je crains toujours parce que les arbitres vont chercher à équilibrer au bout d'un moment quand ils vont voir peut-être encore qu'un autre lance des fautes au bout de si peu de temps c'est direct sur une des lancées francs donc ça ça peut coûter cher par contre Miguel qui manque son deuxième lancé Axel Troufogli Diego Vébob qui redonne à son meneur Sylvain Marco Carlo Vébob qui trouve Vébob c'est bien joué bien construit et belle finition 45 39 Miguel qui est passé à son tour bousculé faute offensive il a été cifflé de faute offensive je ne l'ai pas vu moi personnellement la faute offensive je pense que vu de loin l'expérience de Miguel on ne voit pas tout au niveau des bras il peut être sanctionné effectivement quelques fois parce qu'il est strainé un petit peu il est protégé et deuxième faute pour Miguel merci les enfants défense haute côté Montbrisonneur pour éviter le jeu rapide dans lequel Ghosn a excellé de trois fois en première mi-temps et Vébob Vincent Miguel tente à te servir son frère il va rester six secondes sur la possession Pogol lui là à trois points c'est raté lui à surveiller ça peut être un sérieux le killer il a déjà prouvé qu'il était alors Keaton Miles vient d'inscrire deux points sous le cercle défense et vu là justement le camp politisier ça rentre cette fois et avec la faute en prime de Keaton Miles deuxième faute et un lancé supplémentaire ça rentre Golf qui recole 47-42 Keaton qui est passé et nouvelle faute la faute Sylvain Marco et numéro 34 et donc de lancé c'est une faute collective à deux il faut que membres en profite effectivement c'est bien joué des attaques du cercle par des joueurs en percussion pas laissé traîner c'est lancé en route pas les payer plus tard deuxième à réussir Sylvain Marco Sylvain Marco manque de mobilité aussi à l'opposé de la Vrel pour se mettre dans les intervalles donc on ne cherchera pas le fautif on ne va pas juger jérémy julien c'est court et d'you go et bob peu de précipitation là aussi un petit peu dans la facilité on voulait faire un spectaculaire mais... Joris et nouvelle faute. De l'UFV Bob. Troisième faute. C'est vrai que les fautes... Côté golf. Ça arrive d'être un handicap pour le dernier quartan pour eux. Pour Montbrison, le handicap ça peut être la fatigue en l'absence de Valentin. Un sur deux. Bonjour Joris. 49, 42. V Bob pour Marco. Truffaut Gli. Ballon shippé par Julien Petito. En contre-attaque. Main gauche. Sans soucis pour Julien. Il y a un qui joue juste pour le moment dans une belle dynamique. Alors que V Bob avait été oublié. Ça pardonne pas. Allez, Jérémy Voldoar. Un petit peu de nice. Passe approximative. Et perte de balle. Changement de pareil d'autre. Changement de... Jérémy Beaufort qui fait le choix de sortir Joyce Bado. Mais au niveau volume de jeu, en premier mi-temps, Raphaël a été très présent. Il apprécie les responsabilités de belles façons. Donc il n'y a pas de raison. Qu'il soit pour un bon show dans les champions. On a des balles, tout en puissance. Et golf. Graphical. Raphaël, bienvenue à. Pour quitter Anne-Miles. Marcher. Changement. Bah il va sortir, quitter Anne-Miles. Remplacé par Jérémy Massoudi. Et il va sortir. Et il va sortir. Il faudrait qu'il prenne confiance Jérémy sur ses tirs, là, dans le petit corner. D'habitude il les marque, il en a raté en premier mi-temps. Mais il a pris 2-3 rebonds offensifs hyper importants. Il va faire la faute, Jérémy. Le numéro 13, Jérémy Maduny. Sa deuxième faute. Deuxième faute personnelle. Les triflogui, avec le métier, à bien provoquer. Et il réussit son premier danser front. Et deuxième 51-48 L'écart s'aménuise Et là il faut faire une attaque Payante Julia C'est raté Je te faublie Trouvez Bob Et Bob qui retrouve le meneur Il est passé Et va marquer deux points Et j'ai un niveau fort Qui demande un temps mort 51-50 4 minutes 30 à jouer Dans ce troisième carton Golpe qui avait pris un petit écart Mais là qui est bien revenu Golpe qui a beaucoup de joueurs de métier Et là ils sont en train de montrer leur vrai visage Et on n'arrive pas à les contenir Il faut trouver une solution Jérémy est là pour ça Il reste 4 minutes et 30 secondes Mon Brison va certainement continuer de provoquer Pour obtenir encore des lancers Oui Ils ne sont pas encore dans la pénalité collective Donc il faut que j'en profite Il ne faut pas gaspiller les munitions Parce que là tout se paye cash Donc Donc Mégol fait bien dans sa rencontre Jérémy Beaufort Qui vient relancer Joris Badaud Il ne sera pas resté longtemps sur le banc Sur très peu de temps C'est un joueur qui veut exploser Donc Tout en profiter Raphaël Raphaël Goal fait passer C'est une défense de zone 3-2 Premier ballon piqué Plus Faut anti-sportive Raphaël Faut anti-sportive Raphaël Cette faute Qui va certainement permettre à Goal De passer de devant De lancer Plus la possession Tout faut glir au lancer Premier raté 2ème et Aüs 50 et à part Alors comme vous avez pu constater C'est l'important instantané De lancer Plus Badaud Au centre de l'univers C'est faux glir On le retrouve à la main Les Bob Pauli C'est faux glir C'est faux glir Il a joué pour Bébob Le panier à la faute De Julien Petiteau Très bon mouvement offensif De l'équipe de Goal Duchesne Lancer réussit Plus 3 Pour Goal Tout sur cette défense de zone Julien, Raphaël à 3 points C'est raté, c'est Domas, c'était un bon shoot Evé Bob sanctionne à 3 points Plus 6 pour golf Miguel à l'intérieur Beau combat Julien récupère Tente de mettre du risque Joris, le flotteur, c'est raté Et on va calmer Pour golf jouant Bebob à 3 points, non Miguel, Julia Et finalement Bebob Et nouvelle position pour golf Et là il y a un problème de désorganisation défensive Côté mon prisonnier Et Bebob à 3 points Plus 9 Et Bebob est en train de faire un chantier Et Joris La réponse non Il va falloir faire un stop Pour ne pas prendre le large Écoute Là actuellement la confiance est jaune Côté mon prisonnier On est un petit peu à la peine Surtout les prises d'intervalle Des joueurs adverses La faute est née À la compte des demandeurs Joris Badeau Deuxième personnelle Alors que c'est bien Joris Badeau Qui vient de prendre la deuxième faute Les arbitres avaient annoncé le numéro 7 Sauf qu'il n'y a pas de numéro 7 Et discussion C'est finalement Raphaël Bavignac Qui prend la faute Et non pas Joris Badeau C'est la deuxième faute De Raphaël Bavignac Le numéro 11 Et donc le lancement Et Diego Vebob Sur la ligne des lancers 30 Quand messieurs les arbitres voudront bien Est-ce ça repartient ? Est-ce ça repartient ? Est-ce ça repartient ? Deuxième lancée Zéro sur deux Plutôt une bonne nouvelle Allez Julien Keaton Qui retrouve Julien Qui appelle l'écran Serge Jérémy À trois points Ça ressort Mais Jérémy a récupéré Faute de Diego Vebob Troisième faute Pour Diego Vebob Et bon placement Et bon placement De Jérémy Mastudi Pour avoir cette deuxième chance Un très beau rebond Qui donne droit À deux lancers Maintenant Il faut concrétiser Grignoter les points C'est mal parti Deuxième réussie Deuxième réussie 50 minutes 60 Toujours huit points de retard Pour Montbrison Ce sera bien de faire un stop Allez les garçons Jérémy Voldouard Face à Axel Truffogli Qui ressort Vebob Et marcher Au départ Changement Sortie De Diego Vebob Et entrée De Carlo Bulin Julien appelle le système Il faut arriver A trouver la solution Face à cette zone Jérémy Mastudi Est optionné Une faute offensive Troisième faute De Jérémy Cinquième faute Décuple de Montbrison Écart l'obus Passage Jérémy Vaudouard Quentin Paoli De Fogli Cherche Vebob Récupère Et compte De Masudi Quatre secondes Il va rester Sur la position Trouver un chute Rapidement C'est fait Carlo Bulin Et ça rentre J'avais dit Que ça pouvait être Un serial killer Il est chaud Il est chaud Et dix points d'écart Trépassé en dessous De cette barre Des dix points Avant la fin Du quatrième Une nouvelle balle Perdue Par Jérémy Vebob Passage Jérémy Vaudouard Euh Jérémy Massudi Pardon De Fogli A trois points Ça rentre pas Heureusement Mais récupère Ce rebond Vebob est trouvé Contre De Keaton Miles Alors que Vebob Est resté à terre Et de l'autre côté On cible Une faune À Carlo Bulin Je pense Qu'il y a eu Un rebond Assez disputé Et aussi Beaucoup De cinéma Peut-être Il se plaît D'un coup À l'œil Apparemment Mais rien de bien méchant C'est plus de la maladresse S'il y a eu Un coup de portée Que Rien de volontaire Dans tout ça Et Jérémy Vaudouard Surtout Sur l'île Dans ses francs C'est de réduire Ses dix points D'écart Allez c'est bien Le premier réussi Deuxième également Allez ne pas prendre Ce dernier panier Il reste 15 secondes Avant la fin De ce troisième quart temps Et Axel Troufogli A le dernier ballon Il y va tout seul Provoque la faute De Julien Qu'il n'avait pas vu S'échapper Alors qu'il restera 4 secondes 4 à jouer Après les deux On s'étend Et le score 62-54 Par faveur Des suivistes Alors que Jérémy Tip-fils C'est Jérémy Masudiki Après la faute Et c'est sa quatrième Deuxième raté Rebond pour Mbison Trois secondes Va falloir shooter Julien C'est fait Chercher la faute Qui les va être Certainement Mais pas signé Sifflet Pardon Fin de ce troisième quart temps 54-63 Golf qui a creusé Un petit quart Au revoir Alors qu'à la fin De ce troisième quart temps Les meilleurs scoreurs Côté golf Sans surprise Les frères B et Bob Avec 13 et 17 points Chacun Écoutez Mbison C'est le capitaine Julien Poetito Qui tient la baraque Avec 15 points Alors que les joueurs Sont déjà de retour C'est vrai que dans l'élaboration Du jeu collectif Au niveau des passes décisives Golf Domine largement 23 à 10 Passes décisives C'est vrai que c'est énorme Les quarts Un quart temps Pour tout donner Et ça commence maintenant Avec un stop Sylvain Marco A 3 points Et rebond de Miguel Je pense que le retour de Miguel Va changer la donne Si on trouve les jantes de sa jeunesse S'il n'a pas trop donné Parce qu'il a quand même Tout à l'heure A force de provoquer Il a soulevé des kilos Quand même Dans la raquette Ça peut être la bonne fixation intérieure Qui va libérer un petit peu De la périphérie D'ailleurs apparemment Golf ne s'y tourne pas Il repasse Sur une défense individuelle Et Joris Joris Qui cherche Qui tonne Qui le trouve Julia Sur sa main gauche Contré 8 secondes Sur la position Allez Julien Jami Voldoar A 3 points C'est raté Miguel Qui se bat bien Et entre deux Règle de l'alternance Position Côté Montbrisson Il a un joli timing Dans le saut De Miguel Pour capter Ce rebond Et Joris Avec la planche C'est raté Il ne faut pas qu'il soit frustré Parce qu'au début de match Joris Ça peut venir à tout moment Un joueur comme lui Il faut y aller avec confiance Jusqu'au bout Sylvain Marco Lui en pleine confiance Il marche sur le tir A 3 points Et plus 12 Allez Miguel Pas savez Bob C'est compliqué Et ce qu'il se bat bien Il retrouve Julien 3 points C'est court Nouveau Julien Ça rentre Il reste sous sa balle Il prend son robot offensif Il est au four et au moulin Lucide Sérieux Dans tout ce qu'il fait C'est vraiment Un gros match Julien Joris Il est passé Allez voilà Ça va peut-être le lancer Joris Bado On espère Allez Joris Il faut qu'il lance son match C'est le moment 58-36 58-8 En plus défensivement Joris Ça en charge Diego Vébob De beaux combats Faute de Julien La faute de Julien Petit tour Le numéro 10 Deuxième Personnel De lancé De lancé Pour Vébob Changement Entrée Carlo Bulin La place D'Axel Truco Ogli Troisième Lancé De suite Raté Par Vébob Il est moins performant C'est peut-être C'est peut-être J'annonce C'est peut-être une bonne nouvelle Pour le nombre Isomel Julien Pour Jérémy A l'intérieur A l'intérieur Keaton Allez Joyce Dommage Mais Julien Veil suivi Quelle activité de Julien Ce soir Il est partout A la mène Au rebond Il s'agissait de la 5e front A la mène Il se trouve en plus que Julien C'est le meilleur De l'équipe Oui rebond Julien Petito Avec celui-là 9 Pour un meneur C'est plutôt pas mal C'est bien Je garde J'achète C'est une richesse Non-bouisonnèse Alors que Kai Bromovic A pris sa 5e faute Il a fait Qu'un aller-retour Sur le terrain Rapide Allez Julien Le deuxième C'est dedans 7 points D'avance Pogol Allez Il faut grignoter Petit à petit Rester patient Faire un ou deux stops défensifs Reprendre la confiance Carlo Vula Le rebond C'est important Qui donne mal C'est fait Et tout de suite Jérémy Voldoire En puissance Quote offensif Il faut qu'enforcer Au numéro 4 Il faut pas gaspiller Cartouche Quitte à s'arrêter Jouer la passe Jouer la passe Pas forcer le jeu Au buzzer Julien à 3 points Exceptionnel Julien Petito 62-68 6 points d'écart Tout est faisable Sans problème Allez un stop Et Marfaux et Bullen Bien surveillé ces deux là Et Vbop Qui prend une faute Au rebond Dans la bagarre Avec Keaton Miles Quatrième faute Quatrième faute Ça aussi Plutôt une bonne nouvelle Et toujours Il y a 100 petits coups. 62,70. Keaton Miles qui est passé. Il se fait contrer. Il va quand même garder la position de la balle. Julia. Il est passé et on tient la faute. Faute de Sylvain Marco. Troisième faute. Troisième faute d'équipe également. Et Julien. C'est raté ce dommage. Marco. Il faut oublier. Passage d'Aremé. Vols d'Oir. Pour l'écran. Et bien défendu. Il y a Pettito. Et faute en dysportive. De nouveau. C'est le moment du Bob. Très sévère. Etant mort. Demandé. par Chris Tarlevé. Sans peut-être le vent qui est en train de tourner. Ça peut être le bon moment là. À cinq minutes de la fin là. Reprendre un petit peu l'initiative de la situation. Julien. Julien remet le tempo favorable au Mont-Bruisonnais. Et du coup, avec cette faute, Diego Vebob a lui aussi quatre fautes. Il va rester cinq minutes à jouer. Ça peut compter. Ça peut compter. Ça peut compter. Rien n'est fait. Julien a bien tenu son équipe au contact sans laisser prendre trop d'écarts. Mais Greg-Golf-Juand, ils sont dangereux sur toutes les actions. TV-Bob, Bulin, Marco, ça peut partir dans tous les sens. Et ils attaquent en plus très bien sur une bonne mobilité offensive qui gêne la défense. 75, 70. Deux lancers. Allez Julien. Important de marquer ses lancers. Premier réussi. Ah, il fait un malheur le père Julien là. On ne va pas s'en plaindre. Non, 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 non. Plus chicotant pour lui. Parce que c'est vraiment un malheur qui est sérieux. Une détermination et un investissement énorme. Donc... Il ramène son équipe à quatre points avec la position de balle. Et si maintenant, Joël Bado se réveille. Voilà, en provoquant la faute et en marquant un panier. C'est que mieux. La faute de Jonathan. Allez, un petit lancer franc. On revient à un point. Là, ça peut être un tournant à bien négocier. La faute anti-sportive a bien aidé. Et encore un joie à quatre fautes. Et Joël Ski-Coubert est lancé. 39, 70. Tout est relancé. Alors que Golf, tout à l'heure, avait pris un écart plus douze. Il me semble. Plus important. L'écart plus important, plus douze. Et maintenant, il y a seulement un point de différence. V-Bob. Face à Julien. Il est passé. Et Joris. Pour mon brison. C'est un Miguel. Joel. Julien. Jérémy. Ça circule bien. Keaton. Marcher. Siffler. Tampes sur l'arbitre. On va redonner la peau. C'est sur un golf. Allez, V-Bob. V-Bob. Marco à trois points. Ça ressort. Mais bien suivi. Par Quentin Paoli. Il ne faut pas d'absence. Pas laisser de deuxième chance comme ça. Ni de rebond offensif. Parce que... Les golfiants sont friands. Et Jérémy Voldoire. Encore un 2 plus 1. Qui veut faire du bien. 2 points. La faute de l'arbitre. C'est surtout la cinquième faute de Diego V-Bob. Cinquième faute de Diego V-Bob. Au cœur de 19 points. Jérémy. Plus 1. Et Jérémy. Il faut le mettre. Et bingo. 72. 74. 3 minutes 5. On a joué. Axel Trucogli. Sylvain Marco. C'est court. Et encore un rebond. Dans les mains. Julien Petiteau. Joriz. Qui marque. Il y a le réveil de Joriz. Vous l'attendiez. Yves. Il est arrivé. C'est la marque des grands joueurs. 74. Et ça. Dans les bons moments. Un moment difficile. Se retrouver. Et être au service de l'équipe. Pour amener leur scoring. Et c'est encore lui. Il s'en fait partie. sur cette bonne défense. Qui permet à son équipe de récupérer le ballon. Et pourquoi pas de passer devant. Et public qui pousse. Miguel. Qui tonne. Qui marque. Fasse avec Bob. Ça y est. Le char blanc se réveille. 3 minutes à jouer. Plus de bonbons brisons. Julien. Prend l'écran. Marco. Marco. Bien pris par Julien. Trouve le chute à 3 points. Et Miguel. Non. Si. Finalement. Miguel. Et Julien. Ouh là là. Quelqu'un de fautes. De Lucas Chome et Bob. Cinquième fautes. Agacé. Je pense que. Devant la difficulté de la tache. Golf. Pète un petit peu les clans. Au niveau des franchises. Elle est pas belle cette flotte là. Et le coach de golf. Il va prendre un tremblement. Pour calmer un petit peu tout le monde. Je pense qu'il y en a bien besoin. Donc. Et technique. Alors. J'ai demandé. La garantie sportive. De l'ancêtre. Plus remis en centre. X clé contre le grand golf. Apparemment. De la part du grand. Donc. Trois joueurs de golf. Sortis pour sa faute. Soixante-seize. Soixante-seize. Soixante-quatre. Deux minutes quarante à jouer. Et il va y avoir. Plusieurs lancers pour mon brisot. Plus faute. Autantie sportive. Plus faute technique. Plus normalement. En possession de la balle. Là. Il faut pas rater. C'est intermède là. Mais bon. C'est un petit peu dommage. Pour l'équipe du golf. Qui a montré autre chose. Qui sur un. Des petits coups comme ça. D'un seul coup. Bon. Il y a la fatigue. C'est plus une équipe d'attaquants. Au départ. Donc. Qui a défendu. Très bien. Depuis le début. Il doit y avoir. De la frustration. De la part de certains joueurs. Aussi. Sur certaines. Finitions. Pas toujours bien. Alors. Julien. Pour la réparation. On va voir. Allez. Deux minutes quarante. On va pas les entrer. C'est un faute collectif à deux. Julien Piteau. Va rajouter. Dans son escarcelle personnelle. Et celle. Simon Brison venait à l'emporter. Julien Piteau. Homme du match. Si je me tourne pas. Il doit en être à 26 points. Au lancer franc. Il a lui en raté un. Je pense. Sur sa totalité. Et celui-ci. Donne une petite avance. Plus cinq. Et la possession. 13 dans ses francs marqués. Pour Julien. Ça c'est. Ce qu'on appelle. L'assurance tout risque. L'assurance tout risque. Oh ! Monsieur ! Allez Julien. Qui tombe. Prend le shoot. Et quand il va. Ça rentre pour Qui tombe également. 80, 75, 74. Le Pogli, Marco, Lula, 3 points, 90-77, cette équipe du golf qui a encore de la ressource. Allez, 2 minutes à tenir, Joris, la balle est blanche. Le Président va récupérer le ballon en seconde sur la possession. Le dernier match a été disputé jusqu'au bout et avait vu le public en haleine. Je pense qu'on va rééditer ça ce soir. On se rappelle du dernier shoot magnifique qu'on faisait Joris Bado pour donner la victoire au Président face à Beaujolais. Ça peut être comme des fins de match. Et 5ème pote également pour Jonathan Nanjibai. Et c'est finalement Joshua Norbal qui va le remplacer. Keaton Miles au lancé, 1er raté. 2ème raté également. Joris qui va récupérer le ballon. Alors qu'on m'annonce du côté d'Arras la victoire des filles en LF2. 52-13, ça pourrait être un beau week-end si les garçons venaient à l'emporter ce soir. Joris Bado, Joris Bado à 3 points. C'est raté, c'est dommage. Attention, on le replie. C'est bien fait Joris. Carlo Villa face à Jérémy Bado. Joris Bado, Sylvain Marco dans l'angle. Quentin Paoli, raté. Le rebond important. Et devinez qui a pris le rebond Yves ? Julien Petito. Et la balle sera jaune entre deux. Effectivement entre deux. Avec de l'alternance. Egole va occuper le rebond. Attention à ne pas laisser trop de secondes chances. Il y a 4 points. Marco à 3 points. C'est réussi. 80-81. Un point d'avance pour l'horizon. Julien revient les deux. Miguel c'est fait. Jérémy. Julien va prendre les trois. Miguel il va aller au bout. Et il va marquer. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Julien Petito. 83-80. 21 secondes avant la fin de ce quatrième quart temps. 10 secondes sur la possession. Marco. Marco à 3 points. C'est court, c'est court. Et Julien Petito. Comme un symbole qui va garder le ballon. Faute. De Paoli. Et Julien sur la ligne. Encore. À l'enquête. Julien a été monstrueux ce soir. 1er réussi. 1er réussi. Plus 4. Julien Petito. 30 points ce soir. 1er réussi. 1er réussi. Plus 4. 1er réussi. Plus 4. Julien Petito. 30 points ce soir. Tout simplement. Exceptionnel. Axel Troupogli. Il va rester. Une seconde. Trois points d'avance. C'est gagné. Au bout du suspense. 85-82. Très belle victoire. Troupogliaro. Il passe une belle équipe de Gop Juans. Il faut le reconnaître. De l'expérience. De la vitesse. De l'adresse. C'était vraiment un grand client. Très belle équipe de Gop Juans. Effectivement qui ont dit que il y a eu ce petit passage avec un pouze anti sportive. Et la technique accumulée, je pense qu'à deux minutes de la fin, ça a scellé leur sang. match agréable entre deux équipes qui pratiquent un basket agréable à mon amitié merci donc les deux équipes la semaine prochaine donc juste signaler que les filles ont gagné oui les filles je le répète à Arras les filles du BCMF ont gagné 52-73 qu'en finale à Arras et pour ces deux équipes donc Montbrison se déplacera au stade Marseillais la semaine prochaine tandis que Golf recevra West Léonais et nous on vous retrouve donc la semaine prochaine pour le match BCMF-Landerno ce sera de la lutte de féminine merci à tous d'avoir écouté Montbrison TV à la semaine prochaine merci beaucoup, merci de m'avoir supporté Pauline et puis bonsoir à tout le monde bravo messieurs merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous